Le ministre du Commerce annonce une uniformisation des prix des cahiers et un plafonnement des prix des produits de grande consommation. Dans une déclaration faite lors de sa visite dans la Wilayah de Medea, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Teyed Zitouni, a annoncé que son département envisage de plafonner les prix de tous les produits de grande consommation. M. Zitouni a précisé qu'une coordination est en cours avec le ministère des Finances afin de maîtriser les prix de ces produits. Il a également souligné que le pays a importé pour 75 millions de dollars de fournitures scolaires, tout en soulignant que cinq produits de base sont désormais entièrement fabriqués en Algérie. Concernant les cahiers scolaires, le ministre a assuré que leur prix serait uniformisé à l'échelle nationale. Il a par ailleurs donné des instructions au service de commerce d'Alger afin d'accélérer les procédures de dédouanement des fournitures scolaires importées au niveau du port de la capitale. Les salons de la rentrée scolaire, une réponse à la hausse des prix des fournitures ? Dès aujourd'hui, les parents d'élèves pourront se rendre dans les nombreux salons régionaux organisés à travers tout le pays pour s'équiper en fournitures scolaires, en prévision de la rentrée prochaine, a annoncé le ministère du Commerce sur sa page Facebook officielle. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Teyeb Zitouni, a donné le coup d'envoi de ces salons régionaux, ce matin, depuis la Wilayah de Medea. Placé sous le slogan « La réussite commence dans nos salons », cette édition s'annonce riche en nouveautés. L'objectif de ces salons est d'accompagner la rentrée scolaire et de lutter contre la hausse excessive des prix et la spéculation. Ainsi, les parents pourront y trouver tous les articles nécessaires à la scolarité de leurs enfants, des cahiers au sac à dos, à des prix abordables. Ces salons seront installés dans des lieux conviviaux et facilement accessibles pour faciliter les achats. Les autorités insistent sur la nécessité d'une consommation raisonnée des fournitures scolaires et de poursuivre les efforts pour alléger le cartable des élèves et préserver leur santé. Il faut rappeler que le ministère du Commerce a anticipé la rentrée scolaire en mettant en place plusieurs mesures visant à garantir l'approvisionnement du marché en fournitures scolaires, qu'elles soient importées ou fabriquées localement. Des facilités ont été accordées aux investisseurs pour encourager la production nationale dans ce domaine et réduire la facture d'importation. En résumé, les parents d'élèves peuvent désormais profiter de ces salons pour équiper leurs enfants à des prix compétitifs, tout en bénéficiant de conseils pour faire les bons choix. La JSK Billy a disputé, ce mardi, son premier match amical depuis le début de sa préparation. En effet, les hommes d'Abdelhak Banshika, qui poursuivent leur stage de préparation en Turquie, se sont imposés face à la formation de Turgutlu Sport sur le score de 2 buts à 1. Les deux réalisations de la JSK ont été signées Redgem, 57 pieds, et Akrib, 77 pieds. Le prochain rendez-vous amical des jaunes et verts est programmé pour ce samedi face au Club Bareini d'Al-Muarak. Avant l'annonce officielle de la liste des convoqués pour le stage de septembre, Vladimir Petkovic devra d'abord rencontrer Riyad Marais pour discuter de son retour en sélection. Le sélectionneur national a mis le nom du joueur Dalali dans la liste élargie, mais devra attendre l'issue de l'entrevue, afin d'officialiser le retour du champion d'Afrique 2019 en équipe d'Algérie. Depuis quelques mois, des rumeurs persistantes évoquaient une brouille entre l'ancien joueur de Manchester City et le sélectionneur. L'absence de marée des deux convocations de Petkovic avait alimenté les spéculations sur un possible différent. Les raisons de cette discorde semblent être un malentendu dû à un manque de communication entre les deux hommes. Face à cette situation, la Fédération algérienne de football aurait œuvré en coulisses pour organiser une rencontre entre les deux protagonistes. L'objectif est clair. Tenter de réconcilier les deux hommes et permettre à Marais de retrouver sa place au sein de la sélection. Prévue initialement en Autriche, fin juillet, la rencontre Riyad Marais-Vladimir Petkovic aura finalement lieu à Jeddah, en Arabie Saoudite, ce mardi 20 août. Petkovic juge essentiel le retour de Marais en sélection. Le technicien bosnien a prévu de rejoindre Marais après le premier match de la saison pour discuter de manière informelle autour d'un dîner. Ce tête-à-tête vise à dissiper les malentendus entre les deux hommes, tout en déterminant le rôle futur de Marais dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un des objectifs principaux sera de clarifier la volonté de Marais de continuer à représenter son pays. Malgré les doutes sur sa forme, sa présence est jugée essentielle par le sélectionneur. Pour ce dernier, le retour de Marais dans l'équipe nationale serait un véritable coup de buste pour les Fennecs. Si la rencontre se déroule dans une ambiance constructive, il est probable que Marais fasse son retour en sélection. Cependant, plusieurs questions restent en suspens. Quel sera son rôle au sein de l'équipe ? Comment Petkovic compte l'intégrer dans son système de jeu ? Et surtout, Marais récupérera-il sa place de titulaire et son brassard de capitaine ? En parvenant à s'imposer avant hier à Brazzaville face à la formation de la Cléopare, le Shabab a fait une très belle opération et cela a été rendu possible grâce à la très belle prestation d'Ishaboussouf Buter et dans tous les bons coups. La première rencontre du Shabab était très attendue aussi bien par les dirigeants, les supporters et la presse. Tout le monde voulait voir ce que donnerait le CRB version Corentin Martin et pour une première. C'était une franche réussite avec une belle victoire tout en maîtrise face certes à un adversaire qui n'avait pas d'argument mais cela reste une belle victoire ramenée en déplacement dans des conditions difficiles. Un élément en particulier a brillé au cours de cette rencontre et il s'agit de l'élié de l'équipe, Ishaboussouf. En effet, ce dernier a été incontestablement le meilleur joueur du CRB au cours de cette partie à Brazzaville. Très en jambes et très en vue dès les premières minutes, le numéro 10 du Shabab a donné énormément de fil à retordre à ses adversaires du moment que ces derniers ont eu beaucoup de mal à le stopper et ont dû recourir à la faute pour l'arrêter. Un beau but tout en finesse. Déjà très menaçant, Boussouf a vu ses efforts être récompensés à la 32e minute de la rencontre en parvenant à ouvrir le score pour son équipe et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un but de toute beauté. En effet, Boussouf a dribblé trois joueurs avant de loger une balle à ras de terre qui n'a laissé aucune chance au portier adverse. Le joueur ne s'est pas arrêté là puisqu'il a été dans tous les bons coups de son équipe et a réussi à amener du danger devant la cage adverse. Il a tout tenté pour essayer de faire marquer ses camarades ou de marquer un autre but mais il n'empêche que le joueur en question a fait une très belle prestation. Les prémices d'une grande saison ? C'est ce que tout le monde espère du moment qu'après deux ans très loin des attentes, le joueur a fait une très bonne préparation et, surtout, il a reçu un appui psychologique de la part de l'entraîneur qui ne le lâchait pas durant le stage et voulait tirer le meilleur de lui. Le plus important, c'est de gagner. Dans des déclarations accordées à la page du club sur les réseaux sociaux, Boussouf est revenu sur la rencontre et a fait savoir que les joueurs ont tout donné sur le terrain pour aller chercher la victoire qui met l'équipe dans les meilleures conditions par rapport à la qualification au prochain tour, Dieu merci, nous sommes parvenus à nous imposer ici à Brazzaville. Le plus important, c'est de gagner. Il reste encore un match retour durant lequel on doit confirmer cette victoire et nous qualifier. Dès le début de la partie, on a joué sur les faiblesses de l'adversaire et cela nous a permis de le mettre en difficulté et de pouvoir l'emporter. Maintenant, rien n'est encore fait, il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour et on doit absolument bien le préparer pour aller chercher une nouvelle victoire et la qualification au prochain tour de la compétition.